Et quelle musique ? Celle de Majnoun qui est avec nous aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Bonjour Majnoun. Bonjour. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes originaire du Sénégal, vous vivez à Orléans depuis de nombreuses années. Et si vous êtes là, c'est pour nous chanter bien sûr un extrait de votre deuxième album que vous allez sortir cette année normalement en 2020. On va en parler dans quelques instants. Alors je sais que vous n'aimez pas définir votre musique. Vous trouvez que c'est la mettre dans des petites cases. Et c'est vrai qu'en France, on est un petit peu les champions de ça. Mais pour un petit peu donner l'envie et l'odeur de cette musique-là, on peut dire qu'il y a du hip-hop, du reggae, de la funk, c'est ça, du jazz, de la rumba congolaise. Du coup, oui, on imagine que c'est assez difficile de la classifier. Vous ne voulez pas ça. On est d'accord. Parce que je trouve que les définitions sont limitantes, en fait. Et je trouve que c'est plus intéressant de laisser... Donc on va passer à la définition du titre, Majnun ? Non, mais Majnun, ça vient d'une très ancienne histoire d'amour arabe. Pourquoi avoir choisi ce nom ? C'est votre côté Roméo ? Non, pas du tout. Je ne suis pas très fleur bleue, en fait. Mais c'est surtout que cette histoire a été... Il y a une deuxième lecture de l'histoire de Majnun et de Leïla qui a plus été reprise par la poésie soufie, où Leïla n'est pas une femme, mais Leïla est l'absolu, l'univers. Donc c'est plus une quête mystique derrière ce qu'il y a, plus que l'histoire d'amour façon Roméo et Juliette. Et Majnun, ça veut dire fou en arabe ? Majnun, ça veut dire le fou. Et l'idée de la folie comme un espace de liberté m'a surtout séduite aussi. Et de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir avoir la liberté de se créer, de s'autocréer. Vous dites que vous êtes en sac à parole, à écouter, avec le cœur. Quels sont vos messages ? Ben, c'est les messages qui s'adressent au cœur, quoi, directement. C'est-à-dire que pour moi, les artistes, nous sommes juste des conteurs. Nous racontons la vie, et la vie dans toute sa complexité, en fait. Donc c'est une histoire de joie, de peine, de naissance, de mort, absolument tout. Tout ce qui nous touche, tout ce que nous traversons, c'est ça la matière avec laquelle nous travaillons. Voilà, et voilà, je crois que quand je parle d'écouter plus avec le cœur, c'est l'idée de dire d'avoir une écoute plus sensible. Une écoute qui n'est pas juste rationnelle et cérébrale. Parce que je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas avec notre cerveau, hélas. On est bien d'accord. Et qu'on peut comprendre plus avec le cœur. Avec nos émotions. Avec nos émotions, avec notre corps, avec notre cœur. Exactement, c'est le principe de l'art. Avec notre intuition, voilà. Et qu'il est universitaire. Et qu'il faut laisser passer, finalement. Oui, tout à fait. Alors, on va parler du cœur, et puis surtout du cœur de ce deuxième album. Parce qu'il est le résultat d'une grande tournée que vous avez effectuée en Afrique de l'Ouest. Ça s'appelle le Decolonial Tour. Un tour engagé avec un message important. C'est la décolonisation, bien évidemment. Mais vous, vous dites que c'est d'abord là qu'il va falloir décoloniser, c'est ça ? Oui, comme le disait Ngugi Wachongo, qui est un écrivain, un auteur kenyan, qui a écrit un livre justement qui s'appelle Decolonize the Mind. Et nous, en tant qu'artiste, justement, notre combat, il est d'abord sur celui des idées. Il est sur celui de l'imaginaire. Et donc, je suis convaincu que toute forme de libération doit d'abord être au préalable imaginée, avant de prendre le corps dans la matière. Oui, bien sûr. Donc, en tant qu'artiste, c'est notre travail justement de faire ce travail sur les imaginaires, décoloniser d'abord nos esprits, les esprits de tout ce qui ont eu part à cette hideuse histoire qui a été la colonisation. Donc, c'est-à-dire que la décolonisation, pour moi, ne concerne pas que les colonisés, mais ceux qui ont colonisé aussi, les colons et les colonisés. Il va falloir décoloniser nos esprits, notre façon de voir le monde, nos rapports, pour justement voir advenir une nouvelle réalité. On sent que vous êtes un artiste engagé, que vous cherchez avec votre musique à dépolluer un peu les esprits. Ça chante en Wolof, le Sénégalais, en Serer aussi. Mais vous êtes très sensible à la distinction entre langue et dialecte. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous ? Parce que je trouve condescendant cette façon de dire des langues africaines qu'elles sont des dialectes. Parce que c'est une façon de dire qu'elles n'ont pas de grammaire. Exactement. Ce qui est totalement faux, en fait. Et je trouve que justement, il est important de respecter l'autre, de respecter la civilisation, la culture, les langues des autres. Donc, il y a la langue française, il y a la langue Wolof. Vous êtes accompagné des Black Magic Sofa Sofa. C'était des guerriers défenseurs de l'Empire mandingue. Vous vous considérez comme une sorte de guerrier ? Oui, nous sommes la réincarnation de ces guerriers mandingues qui ont défendu l'Empire mandingue, celui de Sundiata Keïta. Mais Sofa aussi était le nom des premiers tireilleurs sénégalais qui sont venus libérer l'Europe en fait du nazisme. C'est pas pour la France et l'Union française, absolument. Clairement. Donc, du coup, l'idée a été de les réincarner parce que l'idée est de dire que l'œuvre de la décolonisation n'est pas terminée. Nos États africains ne sont pas encore complètement indépendants et qu'il va falloir parachever cette œuvre de décolonisation. Et pour cela, il a fallu réincarner ces guerriers mandingues parce qu'il y a un combat à mener. Mais ce sont des guerriers pacifiques. D'où l'idée de guerriers guérisseurs à la fois. Ce ne sont pas juste des guerriers. Nos armes ne sont pas des calaches. Nos armes sont des guitares, des percussions, des cordes vocales. Et nos armes sont des armes miraculeuses, comme dirait M.S.R. La poésie est une arme miraculeuse. Donc, c'est avec cette arme-là qu'on tient à décoloniser justement les esprits. Imagine, dans quelques secondes, vous allez nous interpréter un extrait de votre prochain album qui sortira, on va dire, en 2020 parce qu'on veut que ça sorte en 2020. Il s'appelle Repatriation. Quel est le message de ce morceau ? Ce titre fustige l'accueil des immigrés en Europe en général. Donc, il raconte l'histoire d'un rêve, le mien. C'est-à-dire que j'ai rêvé qu'en fait, un matin, un beau matin, tous les immigrés dont l'accueil laisse à désirer dans ce pays, font leurs affaires et rentrent chez eux. Parce que je me dis que là, on se rendra peut-être compte de l'apport qu'ils sont dans cette société-là. Donc voilà, c'est la question de cette question migratoire-là et ce rapport entre le Nord et le Sud, de la façon dont nous vivons une crise d'hospitalité et pas une crise migratoire. Parce que pour moi, il y a une énorme supercherie à ce niveau-là. On parle de crise migratoire, mais pour moi, ce n'est pas vrai. C'est vrai, en fait, l'immigration, les migrations sont naturelles. Elles sont naturelles depuis la nuit des temps. Donc la crise qu'il y a, c'est une crise d'hospitalité. Et je me dis que si tous les immigrés rentraient chez eux, demain, là, on se rendrait compte de leur apport dans cette société. Et puis du manque à gagner, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'économie générée par leur présence aussi. Tout à fait. Donc le combat continue, pas forcément avec les points, mais avec les mots, avec la musique, bien évidemment, et avec le Decolonial Tour. Ce sera un album, enfin, un album issu de cette tournée. Il sera live, bien évidemment. Vous reviendrez pour nous en parler. Moi, je voulais vous dire que vous êtes, bien sûr, sur les réseaux sociaux qu'on connaît, bien évidemment. Et puis pour vous faire patienter jusqu'à la sortie de ce deuxième album, le précédent, Kindepili, est toujours disponible en téléchargement sur toutes les bonnes plateformes. Vous allez donc nous interpréter Repatriation. Vous êtes accompagné de Simon au saxo-bariton, de Lamine à la batterie et d'Abdou à la basse. Et puis si vous voulez, bien sûr, voir ou revoir ce morceau ou tous les autres morceaux de nos artistes en intégralité, on vous donne rendez-vous sur notre Facebook ou sur le site de France 3 Centre Val-de-Loire à la rubrique Ensemble, c'est mieux. Majnoon and Black Magic Sofa Sofa Repatriation. C'est dans Ensemble, c'est mieux. On vous souhaite une très, très bonne journée sur France 3 Centre Val-de-Loire. A bientôt.